Salut mes athlètes, c'est Jerem de Jifit. Aujourd'hui on se retrouve pour, voilà, sans raison. Donc un trail à Vélizy, donc en forêt de Meudon, Chaville et compagnie. 32 km, enfin je viens d'entendre 30,7 km, donc on verra, mais normalement on part pour 32. Donc départ dans 10 minutes, il fait très frais. Et on se retrouve tranquillou sur la ligne de départ pour prendre le pouls de l'ambiance. En attendant, petit échauffement et petit pipi. Try to love it, love it. Il est 8h56, nous sommes à 4 minutes du départ, où il y a bien le briefing des consignes. Là on est à 3 minutes du départ, il y a le brief habituel, apparemment il y a des gens qui ont débalisé cette nuit et ce matin, c'est des balisages sauvages. Si vous êtes des gens qui débalisent, allez bien vous faire, comme dirait Angèle. Et donc là il y a un chèque qui va être remis pour l'association de l'oréphugien, des bénéfices de l'année dernière, donc 16 000 euros, mais ça c'est cool, pour aider les chercheurs à combattre la maladie pour les enfants. Et visiblement il y a une course de VTT en même temps, dans la même corée, au risque de les croiser de temps en temps, ça va être sympa. Voilà, donc départ de 3 minutes. Et voilà, les athlètes du départ est donné, donc là on va quitter le stade, petite portion de bitume, pour arriver en forêt. Donc on se retrouve en forêt. Voilà, donc après à peine un kilomètre, on retrouve déjà la forêt. Et le trail peut commencer. Donc premier kilomètre en 4.30, on est parti un petit peu vite, mais ça va se tasser gentiment par la suite. Première petite descente un peu puissante, qu'on n'oublie pas, on se penche encore avant, on ne subit pas la pente, on ne s'assoit pas sur les quadrilles, et puis on en voit. Faites attention à ce que ça tape pas trop, mais pour le moment, tout va bien. Regardez là, très clairement devant moi, il fait des foulées trop, trop ramples. Donc là, je peux vous dire qu'il casse de la fibre. Il faut vraiment faire des petits pas, tout petits petits, comme ça en plus vous avez plus de stabilité. Nous voilà dans la première dos. Comme je vous le disais dans le calendrier de course, on n'est pas là pour faire un temps. On est là en mode sortie longue pour prendre des kilomètres pour l'Ultra de Normandie qui a lieu dans trois semaines. Donc on ne va surtout pas se mettre trop dans le rouge. Je vais essayer de courir tout le long de la course. Et puis petite précision, c'est que j'ai fait une semaine d'entraînement normal, de mercredi à hier. Hier, j'ai fait de la DM à courte sur 12 x 300. Donc je peux vous dire que de toute façon, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de me mettre dans le rouge. D'ailleurs, je le suis déjà un petit peu après la première bosse. Je vous disais à les athlètes que j'allais courir tout le long, mais là clairement, on est déjà sur une énorme bosse. Donc, on ne va pas courir. Toujours quand vous montez en marchant, actif, ce n'est pas de la rando. On appuie bien sur les jambes et on garde une cadence. Les photographes, ils sont toujours placés en haut des côtes, là où on est le plus moche. Merci ! Un petit single très sympa, en descente en plus. J'en profite pour faire un petit peu en matériel, équipement. Je suis parti en Lone Peak 4 d'Altra. Donc des chaussures zéro drop, des chaussures de trail. Et ce qui est important sur une chaussure de trail, bon, d'une, c'est qu'elle soit confortable, mais avec le large emplacement pour les orteils, la fameuse 2box de chez Altra, c'est parfait. Mais il faut aussi que quand il y a de la boue, ça accroche bien et que ça débourre assez vite. C'est-à-dire que la boue, elle ne stagne pas sous la chaussure. Sinon, au bout de 2 km, vos chaussures, elles sont inutilisables. Vous allez glisser tout le reste de la course. Je suis parti en collant long parce qu'il caille. Des gants, la casquette, vous l'avez vu. Et puis ma manche longue sous le beau maillot de mécénature logique cardiaque, qui est là. Profitez-en pour faire des dons. Je vous mets les viennes dans la scritique de la vidéo. Et puis niveau ravitaux, je suis parti avec ma ceinture compresseport, qui est là. Et une gourde de 50, plus 3 gels, plus le matériel obligatoire. Voilà. Donc après 3 km de course, on est plutôt bien. Il fait très très bon. Et c'est vraiment super plaisant de gambader dans ces forêts. On a la chance de croiser les copains mététistes. Ça, c'est plutôt cool. Tout va bien ? Nickel. Combien de kilomètres ? Un petit 30. Un petit 30. Voilà, ça, c'est le vététiste qui parle. Pour le vététiste, les distances sont toujours préfixées d'un petit. Alors que, croyez-moi, 30 bornes en vtt en forêt, c'est déjà bien, bien hard. Voilà, après une belle bosse, eh bien, on relance tranquillement. On se laisse aller par la descente. Sans trop non plus se laisser. Donc ça, c'est Tiffen. Si vous croisez un jour des chaussettes roses sur une course, il y a de fortes chances que ce soit Tiffen. qui est première féminine, je crois. si je dis pas de quand même. Donc on est en 5-10 de moyenne, tranquille. Il y a Tiffen qui vient de repasser devant. J'ai l'impression qu'elle est très en forme. Et puis, moi, je viens de boire un coup après une demi-heure de course. Pourquoi seulement ? Parce que je bois que de l'eau. Donc, je m'embête pas. Je bois quand j'ai soif. Et c'est tout. A partir du moment où c'est pas des boissons liso qui vous apportent des glucides, c'est pas la peine de boire toutes les 10-15 minutes. Buvez quand vous avez soif. A gauche ou à droite, non ? Bon, bah, apparemment, Apparemment, il faut aller là-haut. Donc, bah, on y va, quoi. On est bêtes et disciplinés. On s'exécute. On grimpe. Il y en a qui grimpent avec plus de facilité que d'autres. Par contre. Sois pas pessimiste. On vient de se prendre un mur. Bouf ! Il m'a défoncé la tronche. Encore un petit single tout à fait sympa. Vraiment, Après, presque 7 km, le tracé est vraiment génial. À part les 800 premiers mètres sur la route. Sinon, pratiquement que des petits singles comme ça, ou des petits chemins de rando, vraiment très, très sympa. Bon, bah, le petit état des lieux, c'est que tout va bien pour le moment. Attention à la tête. On y va cool, quoi. On y va cool, parce que je sens bien que dans chaque bosse, dès que je... la fréquence cardiaque augmente, la fréquence cardiaque augmente, ou dès que la bosse augmente, eh bien, les gens vont du mal. Donc, on y va cool. On va faire la petite dédicace à tous ceux qui courent le semi-marathon de Boulogne-Biancourt, parce que c'est aujourd'hui. j'ai d'ailleurs été un peu embêté sur la route à cause de ça. Donc, j'espère que vous avez terminé, et que vous avez atteint les perfs que vous vouliez attendre. Et moi, en attendant, je me fais une petite descente. Petit pas, petit pas. Petit pas. Pour être bien stable, on utilise les bras aussi pour s'équilibrer, comme ça, comme si on voulait peser ses mains sur l'air. Et on n'a pas peur de descendre. On s'entraîne, au pire, on va tomber. Et alors, si vous vous attaquez médio-pied, et que vous glissez, vous avez le talon pour vous rattraper. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Au pire, vous tombez. Là, c'est vraiment cool, parce qu'on a les VTT qui sont sur la même route que nous. C'est vraiment top. On a l'impression d'être sur un bike and run, mais en parallèle. Et visiblement, en VTT, c'est dur aussi. Ça va, les gars ? Ça va, c'est dur. Et nous, on continue de monter en marchant. Donc, pareil, quand vous marchez, dynamique, si vous voulez, mettez les mains sur les cuisses, les cuisses, mais vous penchez pas trop en avant. Vous bloquez pas la respiration. Et aidez-vous. des bras. On arrive au ravito. Ça va faire du bien. On peut prendre un petit gel. On va voir ce qu'il y a sur le ravito. On traverse une petite route. Merci. Bien joué. On remercie les bénévoles. Parce que, sans eux, eh bien, on pourrait pas courir dans la forêt. Le dimanche matin, quand il fait froid. Je viens de voir des champignons. Ça me rappelle une blague que j'ai trouvée. Hier, je cherchais des blagues pour un enfant, pour ma fille. Et, je trouve une blague sur les champignons. Savez-vous, qu'un, tous les champignons, tous les champignons sont comestibles, au moins, une fois. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Et moi, je poursuis, gentiment, jusqu'au ravito qui devrait pas tarder. On arrive au ravito. On va pas remplir. Mais non ! Il est pas si ouf que ça ! Allez, on va pas s'arrêter. Donc, premier ravito après presse Ponce-Borne. Une heure deux de course. On va marcher un peu tranquille. Et puis, on va repartir. On va prendre un petit gel. Et puis, on va repartir gentiment. On est sur une petite portion de route forestière qui est très sympa. Comme prévu, j'ai pris un petit gel histoire de même si j'ai pas trop faim. Et puis, puis voilà, le ravito est passé. J'ai pas rechargé ma gourde. Le prochain ravito il est dans 11 bornes, je crois. Donc, on rechargera dans 11 bornes. Je bois pas beaucoup, donc, on a de quoi faire. Et ben, voilà, les athlètes, ils restent 20 bornes. Plutôt pas mal. Les jambes vont bien, le corps va bien. Bon, je sens que il y a eu séance de VMA hier en fin d'après, mais on a vu pire. Allez, je vous laisse kiffer un peu le terrain en musique. de la sans raison. et ben, c'était mon tout premier en 2013. J'avais fait le 30 km et je peux vous dire que j'en avais bavé sur la fin. on avait eu un temps beaucoup moins sympa qu'aujourd'hui. On avait eu des grosses averses. Alors, c'était l'occasion de tester le matériel et notamment la veste parce qu'en plus, des averses, il faisait très froid. Et c'était, et ben, c'était il y a 6 ans. Pratiquement jour pour jour. Mon premier trail. Et je peux vous dire que depuis, il y en a eu. Je vous parlais de l'association Laure et Thuyin. Voilà un coureur qui court pour cette association. Enfin, même si aujourd'hui, on court tous pour cette association. Donc, n'hésitez pas à faire des dons parce que vous ne savez pas quoi faire de votre argent. Ce sera toujours mieux d'aller acheter des chaussures à 150 euros qui vont vous servir trois mois. Là, la recherche, c'est pour la vie. Allez, encore un bon gros pétard comme on dit dans le jargon avec des marches là-haut. Punaise. Donc, pareil, regardez devant. Je ne sais pas si on le voit bien ce coureur. On va essayer de se rapprocher pour le filmer parce que sa manière de monter est très bien. La technique est très bonne. Vous voyez, des petits pas en marche, bien actifs, en sept des bras. ça, c'est parfait pour monter. Une très bonne technique de marche. Vous pourrez relever un petit peu les bras pour que les bras soient comme ça. Vous pourrez être encore plus efficace avec les bras. bon là, on arrive aux marches alors je vous laisse. Ça y est, les athlètes après un peu plus d'une heure trente-trois de course, on a fait plus de la moitié. Reste quinze bornes. Pour le moment, tout va bien. On est en mode cool. C'est sympa de faire un trail de trente bornes en mode cool. Ça faisait longtemps. d'habitude, c'est toujours en mode au taquet. Et donc, ça pique. Bon là, ça pique aussi en vue de la semaine mais c'est pas le même. C'est un autre plaisir. On profite quand même beaucoup plus. Allez, encore une petite bosse. Ça fait du bien. On en profite pour marcher. 18 kilomètres, 1h40 de course. On est plutôt bien. On va essayer d'aller chercher les moins de trois heures. On verra. Ça pique un peu. Regardez ce petit sentier au bord du lac de l'étang, pardon. On est plutôt pas mal. Presque 21 kilomètres de course. J'ai mal au bide. J'ai peut-être trop forcé sur les MNM s'il y a reçoit. Mais bon, il reste un peu moins de douze bornes. Bon, ça va continuer tranquillement. Allez les gars, le ravito à l'eau. Merci. Petit ravito, on va s'arrêter un petit peu et on va reprendre. Donc on repart du deuxième ravito après 21 kilomètres. Donc il en reste 11, 30 kilos. On a renversé une bouteille de coca histoire de faire le boulet. Il est bien Jérémy là. Il est bien. Il est bien Jérémy là. Exactement. Merci. Je vais peut-être courir un peu quand même. Donc ouais, je suis plutôt pas mal. Allez. Non, il y a une bosse là donc je vais marcher. Il y a un petit passage boueux comme on les aime. Parce que sinon, c'est pas du trail si on a pas les pieds mouillés. Je veux dire que les Lone Peak, elles évacuent très bien l'eau et elles sont toujours très confortables. Bon allez, il reste 10 bornes, un peu moins en fonction du kilométrage total. On verra. Bon bah ça va, c'est dur mais ça va, on est bien. On maintient les 10 kmh, un peu plus. Il y a des belles bosses quand même mais le tracé est vraiment vraiment très très sympa. Bon là, il y a un peu trop de boue. Il y a un coureur sur le bas-côté qui est en train de s'étirer. Quand vous avez des crampes pendant une course, vous vous étirez forcément pour faire passer la crampe et puis dès que c'est passé, vous massez un maximum avant de repartir. Vous repartez en marchant tranquille une ou deux minutes et puis vous repartez tranquillement. Faites attention sur les 4-5 premières minutes de faire des petits pas pour pas trop solliciter le muscle qui vient de cramper mais surtout étirer et puis masser. C'est super important de masser pour faire repartir la circulation sanguine dans le muscle. On récupère des gens qui font le trail court donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait zigzaguer un peu mais c'est pas grave. ça fait du bien de croiser du monde d'aller plus que 8 bornes à peu près. Moi, d'après les bénévoles, il reste 6 km donc on devrait être à 30 km et quelques au final. J'ai pris un petit peu de coca au rapito. Alors le coca, vous pouvez vous permettre sur la fin de course, ça fait toujours du bien avec la caféine. on récupère de la lucidité, un petit influx nerveux, ça met un coup de peps pour la fin et puis il y a un peu de sucre. En revanche, le coca, c'est pas dès le début de la course parce que vu que c'est super acide, vous allez vous détruire le bil et après vous ne pourrez plus rien manger. Donc juste en fin de course, dernière descente d'un gros trail ou alors dernière heure d'une petite course comme ça. Il reste 5 km les amis, 2h30 de course. On va essayer de passer sous les 3 heures. Ça devrait le faire. Je ne sais pas ce qui reste comme difficulté. J'ai envie que j'ai une bosse qui arrive, mais après on ne devrait pas tarder à retourner vers le stade et donc vers la rive. Les athlètes, il reste 5 km, un peu moins. J'avoue que là, je commence à être pas mal séché. j'ai bien la flemme de repartir en courant après cette jolie petite bosse, mais bon, on va y aller tranquille. Mais chérie, ils courent sur piste les bretons. Il n'y a pas de boue. Là, on retrouve les dunes d'espoir, ça c'est cool. Toujours avec une joualette. Bravo les gars, bravo. Bravo, 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 bravo. Allez, 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 allez. Visiblement, ça c'est la dernière bosse. Il paraît qu'après, c'est tout plat. En même temps, vu qu'il reste trois bornes, j'espère bien qu'après, c'est tout plat parce que ça commence à piquer. Voilà, on arrive sur la route donc on ne devrait plus être très loin de l'arrivée. On va retraverser pour aller en direction du stade et finir avec un dernier tour de piste. On arrive sur la piste pour l'arrivée. C'est toujours cool d'arriver sur la piste. On va faire moins de trois heures largement. Ça c'est cool aussi. Ça y est, c'est fini. Deux heures deux heures cinquante-cinq donc il y avait un peu moins de trente bornes à la montre. Cinq cinquante-trois de moyenne. Parfait. On essuie la caméra. Je voulais faire moins de trois heures. Il y en a un qui vient de se gaufrer à la rente parce qu'il a fait le kéké. Mon dieu. Allez, va vite se mettre au chaud. Donc là, on va aller prendre la bonne soupe. La bonne soupe, le sandwich au fromage on va éviter. On va juste prendre la soupe. Ah, ici il fait chaud, c'est cool. Bon, on est au chaud, ça y est, la petite délicace aux copains, aux copains du triathlon, Dany et Dodo, alias Daniel et Dorothée que je viens de croiser qui viennent de finir le 17 km et qui ont trouvé aussi ça long. Là, je peux vous dire que j'ai mal au gambet. Je récupère mon téléphone et puis, je me casse. Bon, les athlètes, le petit débrief, maintenant que la course est terminée, on a 10 minutes de marche pour retrouver la voiture. Il y avait quand même 1300 personnes sur les deux courses. Puis, il y avait des courses en France aussi, je crois. Il y avait 17 bornes et 30... 32. Je regarde le GPS en même temps, je ne voudrais pas me tromper de route. J'ai failli me prendre un but. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc, 10 minutes de marche, tranquille. La soupe était excellente. Le tracé est vraiment super sympa. Très, 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 très peu de bitume. Ça, c'est plutôt cool. Beaucoup de boue par endroit. La boue, au-delà du fait que ça glisse, c'est surtout que moi, perso, ça me fait mal au dos de m'enfoncer dans la boue parce que les appuis sont fuyants et que du coup, il faut bien appuyer pour ne pas trop glisser. du coup, ça a tendance à me faire mal dans le bas du dos mais bon, c'est pas grave. C'est le métier qui rentre. En tout cas, 32, 30 bornes comme ça, ça fait une excellente sortie longue. Pourquoi ? Parce que, bon, on ne court pas pendant 30 bornes. Bien évidemment, on alterne la marche et la course mais on a des grosses périodes de renforcement musculaire, de travail du pied, de travail de la foulée. Pardon. Et ça, c'est plutôt très, très, très efficace. C'est pour ça que, très franchement, le trail pour préparer des courses sur route, il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. C'est très, très efficace. Donc, si vous pouvez, parce qu'en plus, c'est super ludique, on peut faire ça avec du monde. Une course sur route, c'est beaucoup plus compliqué de la faire avec quelqu'un parce qu'on n'a pas forcément le même niveau alors que là, on arrive plus facilement à trouver des gens du même niveau sur du trail parce que, de toute façon, même si on se met à une allure un peu inférieure à la nôtre, on va prendre du plaisir parce que les paysages sont très cool, parce que les sentiers sont sympas, parce qu'il y a une très bonne ambiance. Donc, voilà. Donc, on va rentrer à la maison et puis, et du coup, demain, on retourne à l'entraînement, petit footing et puis, mardi, on retournera voir la jolie petite piste. Franchement, à l'arrivée, j'ai kiffé, j'ai kiffé, je kiffe les arrivées sur un stade parce qu'il y a toujours de l'ambiance et vraiment, c'est super grisant. On accélère alors qu'on n'a plus forcément trop de jus mais c'est vraiment cool. Voilà, donc si vous avez l'occasion de venir en région parisienne début mi-novembre, franchement, la 100 raisons, c'est vraiment une course à faire. En plus, c'est au profit de l'association Laurette Fuguin. Donc, très franchement, il n'y a pas de questions à se poser. Si vous pouvez venir, voilà les athlètes, portez-vous bien. A très vite. Ciao, ciao.